Bonjour à toutes, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter tout ce que j'aime en matière de produits pour les lèvres et j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées. La palette que j'ai c'est la Blush Bumshell de chez Maybelline, c'est la Color Drama et j'aime beaucoup cette palette parce qu'en fait elle a des teints un peu bois de rose très naturels, très simples à porter, très quotidiens et aussi très simples à utiliser et ça j'adore. Je vous propose d'ailleurs de la remporter sur mon Instagram, je vous mets tous les détails dans la barre d'informations. Pour revenir sur cette palette, ce que j'aime énormément déjà c'est que vous avez le petit pinceau qui est fourni pour celles qui ne sont pas forcément habituées à faire ce genre de trucs, je trouve ça bien. d'autant plus que vous avez, pour celles qui n'ont pas forcément les idées de couleurs associées, trois couleurs pour faire le contour, trois couleurs pour colorer l'ensemble des lèvres et face à face de façon à avoir quelque chose qui matche bien. Par contre vous pouvez très bien mélanger les couleurs, en utiliser certaines seules et c'est là que je trouve que c'est sympa parce que le mélange ça donne quelque chose d'un peu plus intuitif et surtout de plus accès au grand public en matière de palette pour les lèvres et c'est vraiment très sympa. Vous avez le primer pour lisser vos lèvres, le contour, la petite couleur que vous allez pouvoir apporter sur l'ensemble de vos lèvres et le highlighter que vous allez mettre au centre de vos lèvres. Je trouve que c'est vraiment très simple d'utilisation, c'est super sympa à avoir aussi. Donc voilà, je pense que ça peut être super cool à avoir dans sa trousse à maquillage. Ça s'utilise facilement le matin mais aussi en deux secondes dans l'ascenseur. Je ne vous cache pas que je l'ai fait plein de fois et c'est vraiment très cool. Alors là je porte sur mes lèvres un rouge à lèvres que j'adore. La couleur c'est Liar de chez Urban Decay et je veux dire que j'aime énormément les rouges à lèvres Urban Decay parce qu'ils ont ce côté crémeux. Pour les rouges à lèvres crémeux, celui-ci c'est un crémeux naturel. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment très subtil, très joli, très simple à porter. C'est ce que j'aime le plus. J'ai aussi d'autres couleurs que je vais vous présenter et qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus visibles. Alors celui-là, vous ne rêvez pas, il est noir. Et je trouve qu'il est vraiment très sympa parce qu'en fait vous pouvez apporter votre contour très marqué pour une soirée en mélangeant avec un rouge profond pour avoir quelque chose de plus foncé ou alors avec un bordeaux qui serait un peu cassis pour lui apporter quelque chose d'encore plus profond. Et je trouve que c'est vraiment super à avoir dans sa trousse à maquillage parce que justement vous avez ce jeu de coloration qu'on ne peut pas forcément avoir avec tous les autres rouges à lèvres. D'autant plus que c'est mat et du coup je trouve qu'il y a plus de possibilités. Et comme toutes les couleurs noires de chez Urban Decay, que ce soit pour les eyeliners, les mascaras, etc., il s'appelle Perversion. Et celui-ci c'est Wonderland et c'est un crémeux et il est divin. C'est un rouge à lèvres rouge, pas rouge mémé, pas rouge non plus trop pétant. Il est parfait, je l'aime énormément et j'aime beaucoup l'utiliser pour les soirées lorsque j'ai besoin d'avoir quelque chose de très visible, très chic. Il fait vraiment son effet et ce que j'aime énormément c'est que l'aspect crémeux reste. Je suis une grande fan des rouges à lèvres chez Urban Decay et je vous les recommande vivement. Alors j'ai enlevé mon rouge à lèvres pour vous montrer un produit de chez Sephora que j'aime énormément qui s'appelle le Contour & Color. Encore une fois on est dans les gammes contour, coloration, etc. avec quelque chose d'assez précis. Le fini est mat, c'est vraiment très joli. La teinte je crois que c'est une deep nude. C'est une couleur que j'adore utiliser au quotidien. Et vous avez une petite mine d'un côté et un gros jumbo de l'autre côté. Et les couleurs se matchent parfaitement. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer. Alors je trouve que c'est vraiment très sympa, ça donne un côté sophistiqué. Et par rapport au jumbo vous avez un contour qui est légèrement plus foncé, c'est très subtil. Et ça se marie vraiment très bien. Le fini il est vraiment mat. Et je dirais que c'est quelque chose de sophistiqué pour les filles qui aiment bien avoir cet effet quand même un petit peu marqué au niveau du contour des lèvres. Quelque chose de bien dessiné. Et je trouve que c'est simple à utiliser et vraiment cool pour le matin. Autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup aimé, là c'est surprenant, c'est les rouges à lèvres de la marque Sienne. Alors regardez-moi ça. C'est très naturel, très crémeux, très simple à utiliser. Ça a son effet et ça coûte 1,99€. Donc outre le fait que le packaging est franchement pas dingue, il fait pas rêver. C'est un rouge à lèvres qui est super bien. J'en ai un autre qui est un petit peu cassis, qui est magnifique. Et je dois dire que j'aime beaucoup ce rouge à lèvres simple à porter tous les jours. Pas forcément prise de tête au niveau de la prise en main, etc. Le fini est crémeux. Je n'en connais pas avec des finis mat. Je sais qu'il y a un rouge, un rose clair et un rose fuchsia. Et j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez Lidl. J'en suis vraiment fan. En revanche, les autres produits pour les lèvres, ils m'ont pas du tout conquise. Sachez-le. Si vous cherchez des petits rouges à lèvres sympas, Lidl en fait. Alors j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat de chez Maybelline. Par contre, celui-ci, je l'aime pas trop au niveau de la teinte. Il est un petit peu trop clair pour moi en ce moment. Mais bon, en même temps, il fallait que je m'y attende. La teinte, c'est Clay Crush. Donc c'est un petit peu argile. Je devais m'y attendre lorsque j'ai vu le mot. Mais lorsque j'ai vu le nom, ça m'a traversé l'esprit que ça soit un petit peu trop orangé clair. Il est très joli. Alors ça, c'est le Clay Crush de chez Maybelline. Je dois dire qu'il est super joli en termes de matière, de couvrance, etc. On a fini mat, mais pas trop déshydratant pour un mat. Pour un produit de grande surface, il vaut vraiment le coup. Par contre, la couleur, je trouve qu'elle est un petit peu trop fade sur moi, un peu trop claire. Donc elle va principalement aller, je pense, aux personnes qui ont la peau claire ou alors qui ont envie d'avoir un effet nude. Alors dans les grandes surfaces, moi, je cherchais les nudes parce qu'il y a une grande gamme de nudes qui sont difficiles à trouver. C'est un petit peu dommage. Même sur Amazon, je ne les ai pas trouvés. Mais j'ai trouvé que c'était un excellent rouge à lèvres. Moi, je l'ai trouvé dans une grande surface. C'est le seul que j'ai vu. Et du coup, j'ai voulu tester. Et voilà le résultat. Ensuite, j'adore ce rouge à lèvres magique. C'est le lipstick queen qui est vert et qui termine un petit peu rosé selon le pH de vos lèvres. Et là, en fait, je vais vous montrer. Je l'aime énormément parce qu'il est crémeux, hydratant. La couleur va durer très longtemps. Et le seul bémol, en fait, de ce rouge à lèvres, c'est que si jamais vous débordez un petit peu, ça reste sur la peau. Donc il faut vraiment être précautionneux lorsqu'on l'applique. Faites attention de ne pas l'appliquer autour des lèvres parce que ça reste rose fuchsia. Même d'autant plus rose qu'au niveau des lèvres. Ce rouge à lèvres, je vous l'avais déjà présenté une fois en vidéo. Et je vais dire que c'est quelque chose que j'adore utiliser parce que c'est ludique. Et en plus, quand il est là, il reste. Et ça, c'est vraiment cool. Je vais vous présenter une encre à lèvres de chez Sephora. Je suis fan de cette encre à lèvres. J'en ai deux teintes différentes. Et cette teinte, c'est Mulberry Tint. Vous allez voir comment c'est dingue. En fait, ça se présente avec un petit applicateur en boue mousse. Regardez-moi ça. C'est pas super beau. Et vous allez voir, ça va sécher et ça va faire quelque chose qui va vraiment durer dans la journée. Et ça, c'est vraiment cool. Alors lorsqu'on l'applique, il faut faire vraiment très attention parce que ça reste. Ça peut prendre du temps, entre guillemets, mais ça reste vraiment très longtemps. Vous pouvez manger. Ça va simplement enlever un tout petit peu la couleur et encore rien de plus. Une petite retouche et c'est parfait. C'est vraiment un super rouge à lèvres qui va tenir toute la journée. Moi, j'en ai plusieurs teintes. Les lèvres ne paraissent pas être plein de matière. On voit une coloration qui va durer dans le temps. Et ça, c'est vraiment très sympa. Surtout que beaucoup de marques beaucoup plus chères le proposent. Celui-ci, je crois qu'il coûte 11 ou 12 euros. Ça vous permet d'avoir plus de choix dans vos rouges à lèvres, plus de couleurs aussi. Pourquoi pas prendre un nude, un rouge et une autre couleur de façon à avoir un petit peu des gammes différentes qui vous plaisent et qui vous font plaisir au quotidien. Je ne dis pas que les Huda Beauty et les Kat Von D sont mauvaises. Bien au contraire. Je dis juste que les encres à lèvres à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Surtout que ça vous permet d'avoir plus de choix et d'avoir une gamme accessible. Alors voilà, ça c'est le résultat de mon rouge à lèvres que j'aime énormément de chez Sephora. Et je dois dire que tous les rouges à lèvres que je vous ai présentés et les produits pour les lèvres en règle générale, c'est des gros coups de cœur pour moi. J'espère d'ailleurs que vous allez m'en faire découvrir dans les commentaires avec vos favoris. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de pouvoir tester aussi d'autres choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits que j'ai présentés. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très 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 vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501